Midi 41 dans Europe 1 et vous, et puis dans la dernière, presque dernière partie d'Europe 1 et vous, évidemment, le grand débrief. Mais d'ici quelques instants, nous allons recevoir notre prochain spécialiste. Alors là, il n'est plus du tout question de bébés. On va parler d'insectes dénuisibles. Absolument, on va parler d'un des fléaux de l'été des vacances, où il est nuisible. Moustiques, frelontiques, ou... Alors, ça va parler, ça, à Véronique Verdun, les yin-yins. Véronique, qu'est-ce que vous savez ? Ce que c'est que les yin-yins ? Non, vous ne savez pas ce que c'est que les yin-yins ? Ah oui, parce qu'elle n'a pas de micro, en plus. Pardon, j'ai un petit problème de micro. Les yin-yins, alors ça, ça doit être du patois d'une région, peut-être. Ah non, ce n'est pas du patois d'une région. Vous ne savez pas ce que c'est que les yin-yins, Véronique Verdun ? C'est en Guadeloupe ? Alors, c'est dans les Antilles, oui. C'est des tout petits moustiques qu'on retrouve beaucoup aux Antilles et qui sont particulièrement féroces. Et donc, pour en parler, justement, avec vous, vous recevez Michael, Michel Collin, directeur du bureau d'études en entomologie. Ça veut dire un spécialiste des insectes. Bonjour, Michel. Je crois. Bonjour, monsieur Collin. Merci d'être avec nous dans Europe 1. Et vous, vous confirmez, les yin-yins, c'est bien aux Antilles, hein ? Oui, tout à fait, oui. Bon, des moustiques, il y en a quand même X milliers d'espèces, mais celui-ci, plus afférosé, effectivement, c'est les Antilles. Donc, tout ce qui va être la boîte double, dans ces coins-là, oui, tout à fait. Bon, alors là, c'est la période où on s'asperge de spray répulsif. On en met sur les bras, sur les jambes, les mollets, surtout. L'arrière des chevilles. Oui, parce que c'est la période aussi où on met des bermudas pour aller au restaurant. Donc, on asperge ses chevilles et ses mollets. D'abord, est-ce qu'il faut s'inquiéter, avoir peur des piqûres d'insectes, monsieur Collin ? Oui, en avoir peur, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la piqûre, vous la ressentez que des fois, 48 heures après, la réaction chimique du bonin qui a été injecté dans votre corps, qui fait que dans la foulée, surtout pour les nuits que vous passez sur des terrasses et autres actuellement, fait que vous avez une reconnaissance énorme, contrairement à la natalité. Là, vous avez des reproductions qui sont énormes. Ah oui, effectivement, oui, oui. Là, pour le coup, il y a une forte reproduction de moustiques. Rien que de vous entendre, on est en train de se gratter en studio, vous voyez. On ressent les démangeaisons de nos piqûres de ces derniers jours. Comment s'en prémunir, monsieur Collin ? S'en prémunir, il n'y a pas de cause à effet dans le sens. Si ce n'est qu'il faut éviter... Bon, ça dépend de quel insecte qu'on parle, parce que dans les insectes qui piquent, il n'y a pas que des moustiques. Il y a d'autres espèces aussi qui sont sur la ferrodiossa. Mais ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est de rester trop près d'un lampadaire, ou les mieux réfléchissants étant blancs, parce que le blanc attire énormément les diptères, donc entre autres le moustique et les mouches, qui ont deux ailes. Vous confirmez que la lumière les attire ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'est bien pour ça que quand vous êtes sur une terrasse, prenez quelque chose de plus tamisé que d'être complètement sur un halo lumineux autour de vos trois tables. Parce que là, les moustiques, en plus, ce n'est pas quelque chose qui va aller vraiment dans la hauteur. Il va surtout se promener dans les parties basses les plus fraîches. Et là, il va arriver sur vos jambes, entre autres. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres ? Enfin, sont plus piquées que d'autres ? Moi, par exemple, quand je dors à côté de ma femme, ma femme se fait plus piquer que moi, par exemple. Oui, j'ai le même phénomène chez moi aussi. Il y a deux choses à faire. Il y a la transpiration. Oui, je ne sais pas si on a de la chance. On a la chance d'être piqué d'amour, mais pas piqué d'un sexe. Et donc, phénomènement fait, il y a des femmes qui sont beaucoup plus piquées parce qu'elles sont beaucoup plus en transpiration que l'homme. L'homme, en général, il est sensible à la nuit. Et il dort très peu, avec rien sur son dos. Il dormira toujours avec un tee-shirt ou il dormira avec un plaie ou une couette ou quelque chose. Même s'il fait très chaud. La femme, elle ne supporte pas la chaleur. Elle est souvent dévêtue. Et donc, le fait de se dévêtir attire effectivement la sueur, la transpiration et l'inhalation de gaz carbonique qui est très favorable pour les moustiques. Vous êtes en train de nous dire que la transpiration attire les moustiques ? Bien sûr. Ah oui ? Parce que c'est des sels. C'est des sels qui sont sucrées, voire salées. Et puis des choses qui sont de substances qu'on a consommées la veille ou le soir même. Alors, on parle aussi beaucoup de maladies comme la dengue ou le chikungunya. Comment est-ce que ces maladies sont en train d'arriver en métropole ? Parce que ce sont effectivement des maladies qu'on retrouvait plutôt normalement dans les pays tropicaux. Oui, bien sûr. Mais là, il y a plusieurs choses. Parce que d'abord, d'une, nous, le moustique traditionnel que nous avons, c'est le culax pupien, celui qui est beaucoup plus grand qu'effectivement le moustique asiatique. Le moustique asiatique, pour l'instant, il n'a pas encore... Je suis en relation avec l'ARS, l'Agence régionale de santé nationale. Et là, on est en train de cartographier effectivement sa résidence. Pour l'instant, il y avait des faux Space News qui ont été faits qui disaient qu'il avait passé Nantes et qu'il était arrivé en Bretagne. Pour l'instant, il n'a jamais été retrouvé sur la région Bretagne officiellement. Il est bloqué au théâtre, je crois. Non, c'est assez anecdotique parce que les gens roulaient avec les fenêtres ouvertes. Donc, il passe d'une voiture à une autre et puis il navigue effectivement. Par contre, ce qui est assez anecdotique dans le contexte de ce moustique effectivement tropical, c'est que par le fait, sa localisation est assez étonnante parce qu'on le retrouve surtout dans les pays vignols et tout le contexte où il y a effectivement des vignes et des raisins. Donc, c'est là que c'est assez anecdotique de retrouver ce moustique entre guillemets, tigre, uniquement dans ces régions-là. Et effectivement, il s'arrête sur Nantes parce que Nantes, effectivement, c'est un pays vignoble non négatif. C'est surtout le vin blanc et les choses de ce style-là. Donc, il fait que là, effectivement, on a ce problème-là. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi venir des régions tropicales. C'est les touristes, en fait, qui peuvent les ramener ? D'une certaine façon ? D'une façon comme une autre. Et puis, ce n'est pas que le tourisme, c'est l'importation. On a beaucoup de choses en importation. Donc, le fait qu'effectivement, dès lors qu'il y a un côté hydrique de quelque chose qu'on importe, automatiquement, il peut y avoir aussi des larves à l'intérieur. Dans les bateaux, tout ça ? Les containers de fruits. Les containers, oui. Voilà. C'est surtout comme ça que ça migre, les insectes. C'est surtout comme ça que ça vient, comme le frôlon asiatique, comme d'autres insectes et autres qui sont arrivés, comme les pyrales du hui. Ce sont toutes des choses qui viennent d'Asie qui ont été transitées par cargo. Bon, alors, je parlais de spray tout à l'heure, je disais qu'on se mettait du DDD. Est-ce qu'il y a des produits qui marchent mieux que d'autres, M. Colin ? Pas vraiment. Parce que ça, c'est plutôt un côté mercantile. C'est comme les essences que vous connaissez, aussi. C'est de l'armage. Voilà, entre autres. Et ça, c'est pas fiable dans le sens parce que ça vous protège intellectuellement ou dans le sens psychologiquement, mais ça n'a pas une incidence de rejet pour l'insecte lui-même. Donc la citronnelle, en fait, est une fumisterie. La citronnelle, comme vous diriez, vous auriez pris tout ce qui est huile essentielle. Nous, on a essayé ça en laboratoire. Des huiles essentielles, on a essayé à plusieurs reprises. On n'a jamais mis avec des petits cotons imbibés de ces huiles essentielles. On a mis des moustiques comme on a mis d'autres insectes dans des petits pots hermétiques. On les a laissés 15 jours. 15 jours, ils vivaient encore. Ouais, donc tous ces produits qu'on met... Mais c'est vrai parce que moi, j'étais une semaine dans un pays, dans une région, disons, une région tropicale. Pendant la première semaine, je n'ai pas été piqué du tout. Et il y a un jour où j'ai décidé d'aller me promener et j'ai mis du répulsif sur les mollets, sur le bas des jambes. Je n'ai jamais eu autant de piqûres. Donc effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup, Michel Collin, d'avoir été avec nous, directeur du bureau d'études en entomologie dans le Morbihan, M. Collin. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.